Comment construire des carrés magiques 5-5 ? Premièrement avec la méthode dite de bâcher, crénelage, écrire les nombres de 1 à 25 dans les diagonales, rentrer les extérieurs comme 16, 21, 22, on obtient ce carré normal, c'est-à-dire construit avec les 25 nombres entiers de 1 à 25. Alors magique, la somme des nombres de chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale et la même 65. Cette méthode peut donner d'autres nombres pour obtenir des carrés qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire avec des nombres autres que ceux de 1 à 25, par exemple on donne un premier nombre moins 2 ici au hasard de l'ordinateur avec un pas de 1 pour construire une suite arithmétique qui est la base du crénelage de bâcher. Voici un carré magique, la somme des 25 nombres est 250, la somme magique est 50, autant de carrés qu'on veut. Deuxième façon, avec des déplacements, il s'agit de la méthode dite siamoise parce qu'elle provient d'un monsieur de Loubert qui a vécu au Siam actuellement aux environs de la Thaïlande. Explication de déplacement. Le jeton jaune est actuellement en position 2,2. Si on fait une case vers la droite, ça correspond à un déplacement marqué par cette flèche, ce vecteur si on veut, de coordonnées 1,0. Encore, arrivé au bord, on reprend au début. En fait, on a utilisé une addition dans l'ensemble des restes de la division par 5, qui est traduit ici par une addition spéciale. On était à 4,2. Alors, 4,2 plus 1,0. 4,2 plus 1,0, c'est 0,2. Bon, c'est très simple. 4 plus 2, c'est 6 habituellement. Et dans notre addition spéciale, marqué avec un rond, ce n'est pas 6, mais c'est le reste de la division par 5, c'est-à-dire 1. 4 plus 2 égale 1, qui correspond à une traduction de déplacement qu'on voit aussi vers le haut. Exemple, avec un vecteur 1,1. Alors, quand il y a collision, comme ici, on a déclaré un vecteur de collision 0,4. Voilà, par exemple, comment ça fonctionne ici. Bon, une façon pratique, voici une construction par déplacement, avec ce vecteur 1,1, de déplacement, une collision qu'on a choisi étant 0,4. Bon, 1,1, ça correspond au déplacement du fou sur un échiquier. Alors, j'ai écrit l'exemple du fou. Alors, 6, après 6, on va sur la diagonale du fou. 7, 8, ensuite, on passe là, à 9, c'est-à-dire qu'on revient au départ. Alors, en diagonale, c'est là, on revient donc à 10. 10, on passe à 6, mais c'est occupé. Alors, collision 0,4, au lieu de passer à 6, à partir de 10, on passe à 1, 2, 3, 4. Ça revient à placer 11 en dessous du 10. On recommence avec la grande diagonale du fou. Alors, 16. On arrive là, c'est-à-dire qu'il y a une collision. Collision, donc, vecteur de collision, 0,4 utilisé. 17, on passe là. 18, on continue sur la diagonale. Alors, collision, on passe donc à 7 cases, 22. Alors, 23 diagonale, 24 diagonale et 25 aussi. Alors, voilà, un carré magique construit de cette façon. C'est un carré magique normal. Autre exemple, l'exemple du cavalier, puisque le vecteur de déplacement est 1, 2. Alors, on est arrivé à 6. 7 déplacements du cavalier, 1, 2. 8 déplacements du cavalier, 1, 2. On arrive ici. 9 10 11 collisions. Alors, 2, 0. 12 12 13 14 15 Alors, on arrive là à la collision. Donc, 2, 0. Ici. Alors, 17 17 18 19 20 1, 2 21 Collision 22 23 23 Alors, 23 24 Et 25 1, 2 C'est là. Voilà. Un autre carré magique construit avec cette méthode du cavalier. Une autre façon, encore, avec des carrés latins. Alors, un carré est dit latin quand il contient 25 signes sans répétition, dans aucune ligne, aucune colonne. Comme ici, le carré construit avec les lettres de Marie. Ou encore, avec ce carré construit avec 5 couleurs. Alors, on peut, on doit le compléter. Alors, le vert, le vert, le vert. Il ne peut pas être là, puisqu'il y a une colonne de vert. Il peut être là. Bleu. Alors, le orange, il va venir ici. Voilà. Alors, à partir de ces deux carrés latins, on a construit un troisième carré latin, avec les lettres et les couleurs. qui est la base de la construction d'un carré magique, comme c'était expliqué ici. Alors, on a placé jusque 10. Placé 11. 11, on voit que c'est un M vert. M vert, M vert, c'est là. Donc, on va placer 11 à cet endroit. 12. 12, on voit que c'est un A vert. A vert, c'est là, là en haut. 13. C'est du R vert. R vert, ici. 14. C'est du I vert. I vert, c'est au centre. 15. E vert. E vert, c'est ici. Alors, 16. C'est du M rouge. M rouge, c'est en haut. Après, 17. A rouge. A rouge, c'est là. 18. R, rouge. 19. I rouge. E rouge. E rouge. E rouge. Où est-ce qu'il est celui-là ? Alors, en bas. 21, c'est M bleu. 22, A bleu, 23, R bleu, le R bleu, ici, 24, I bleu, c'est là en bas, et 25 est là. Voilà un carré magique construit avec deux carrés latins. Autre construction du même genre, on a fabriqué deux carrés latins, au hasard avec 0, 1, 2, 3, 4, on a passé à la ligne qui est en dessous en rouge, en ajoutant deux, toujours avec la table spéciale pour les restes de la division par 5. Pour le bleu, on a ajouté trois pour fabriquer les lignes. Ces deux carrés latins engendrent ce troisième carré latin qui a été décodé de la façon suivante. Alors, par exemple, 2, 3, on a décidé de prendre 2 x 5, plus 3, plus 1, pour arriver à 14. Après, 3, 4, 2 x 3, plus 4, plus 1, et ainsi de suite. On a fabriqué un carré magique, normal. Alors, au hasard de l'ordinateur, on peut en fabriquer autant qu'on veut, de cette façon. Une dernière page qui fait référence au jeu des cinq dames, jeu des cinq reines aux échecs. Alors, il s'agit de placer les reines, des jetons bleus ici, de façon qu'aucune d'entre elles ne soit sous l'emprise d'une autre. Par exemple, je ne peux pas la placer là, puisque c'est menacé par la reine en A1. Ni là, menacé en diagonale, par la reine en A1. On peut la placer ici. Bon, on peut faire des recherches assez simples dans ce cas. On peut remarquer que ça correspond au déplacement du fou. Alors là, on va prendre cette position. Et voilà une position qui a été recherchée directement sur l'échiquier. Ce qui est intéressant dans notre recherche à partir de carré magique, c'est qu'on a fabriqué un carré magique et le carré des restes dans la division par 5. On voit par exemple que la première ligne correspond à ce placement. 0, 3, 1, 4, 2. Et il se trouve que c'est une solution pour le jeu des cinq dames. Bon, à la ligne suivante, ça marche aussi. On remarque qu'il suffit d'ajouter 1. Alors, ajouter 1, c'est revenir à 0 ici. Voilà, donc 1, 4, 2, 0, 3. 1, 4, 2, 0, 3, c'est pas ça. C'est 1, 4, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0, 3, 1. On peut vérifier que ça fonctionne également. On remarquera une distribution circulaire 1, 4, 2, 0, 3. On reprend à 2, 0, 3, 1, 4, etc. Autre jeu ? Alors, on peut vérifier. 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 0. Alors, on peut vérifier. 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 0. Deuxième ligne, il suffit d'ajouter 1. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Alors, il y a pas mal de jeux à essayer. Je les montre. On peut arrêter la vidéo et jouer avec un papier, un crayon ou bien des jetons sur un damier, un échiquier. Bon, ce petit programme est interactif en flash si on clique sur le lien qui est sous la vidéo.